Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre le monde si vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre esprit. L'auto-discipline est au centre de tout succès matériel. 99% des gens ne sont pas disposés à faire ce qu'il faut pour que leurs rêves deviennent réalité. Les marines ont un dicton. Tout le monde va aller au paradis mais personne ne veut mourir. Et c'est juste vrai. Au centre de la réalisation de tout rêve se trouve l'auto-discipline. Quelque chose d'aussi simple que la nourriture et manger concerne votre corps autant que votre esprit. C'est prendre le contrôle de son esprit pour pouvoir choisir des actions qui sont dans votre meilleur intérêt. Beaucoup de gens essaient de changer beaucoup de fois comme je viens de faire un podcast sur les habitudes, comment être capable d'adopter de nouvelles habitudes et aussi supprimer des mauvaises habitudes. Et donc beaucoup de gens veulent toujours changer généralement de comportement. Ils veulent commencer à faire de l'exercice, à méditer, lire davantage chaque jour. Ils veulent commencer à faire x choses ou ils veulent arrêter certains comportements, arrêter de fumer, de manger, de manger, de nourriture. Je dis toujours aux gens d'arrêter de regarder le téléphone la première heure de la journée. Car si vous gagnez la première heure de journée, vous gagnez la journée. Chaque jour, nous choisissons des merdes qui ne seront pas dans notre meilleur intérêt. Donc si le monde vous attaque et que le monde est contre vous et que le monde essaie de vous retenir, alors vas-tu abandonner ? Vas-tu te retenir d'obtenir ce que tu rêves ? Quand je veux transformer ou apporter un réel changement positif, je regarde tous les autres domaines de nous-mêmes. Je regarde donc par exemple à l'environnement. Les gens aménagent-ils leur environnement pour réussir ? Et vous savez que le changement ne se produit pas seulement au niveau du comportement, mais ce que vous devez changer aussi est l'environnement. Par exemple, si vous voulez arrêter de manger un certain aliment, il est utile de ne pas en avoir chez soi, n'est-ce pas ? Dans la vie, on s'offre tous de deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Je vous demande donc de choisir et de choisir judicieusement. Donc peu importe ce que vous essayez d'atteindre dans la vie, l'élément essentiel est de faire avancer les choses et de faire les choses de manière systématique. Construire le caractère qui est associé à l'obtention de résultats concrets de cette manière systématique exige que vous deveniez discipliné. Si nous menons une vie indisciplinée et paresseuse, si nous cédons simplement à nos sentiments et agissons en fonction de nos impulsions, nous allons faire de très mauvais choix, que nous regretterons plus tard. Nous ferons bien mieux de nous discipliner maintenant, de sorte que plus tard, nous ne devons pas porter cette lourde charge de regret. Je pense que beaucoup de gens souffrent de la fatigue de la prise de décision. De très nombreuses recherches indiquent que vous ne pouvez prendre qu'un certain nombre de bonnes décisions par jour, et après cela, vous ne pouvez plus. Et cela a vraiment été affiné dans le domaine médical avec les chirurgiens en termes de voir quand est-ce qu'ils font leurs erreurs, soit tôt dans la journée, ou alors tard dans la journée. Mais nous avons aussi, en tant qu'entrepreneurs, employés, cadres, en tant que parents, nous devons aussi tous prendre nos propres décisions. Et c'est pourquoi des gens comme Mark Zuckerberg ou Tony Schier, ils portent tout le temps le même t-shirt et le même sweatshirt parce qu'ils ne veulent pas dépenser cette prise de décision et se demander que vais-je porter aujourd'hui. Donc mon objectif est de rationaliser ma vie. Mettez des routines la première heure et la dernière heure de la journée. Je micromanage au point que c'est une habitude. Je n'ai même pas besoin d'y penser ensuite parce que ce sont les moments de la journée où je pourrais avoir le plus d'impact. Parce que plus tard, en mille journées, vous n'avez pas le temps. Donc la première et la dernière heure de la journée, je veux vraiment contrôler afin que tout cela aide vraiment à développer le courage et la résilience dans mon corps pour que je puisse avoir la capacité de persévérer. Et vous savez, je monte toujours la guerre dans mon esprit de ce qui entre et je ne regarde pas les informations négatives. Je me concentre vraiment. Comme vous le savez, je regarde et j'écoute votre émission et peut-être une poignée de petites choses que je lis chaque jour parce que je dois rester positif. Je veux de l'espoir. Je cherche l'aide. Je cherche l'inspiration et aussi l'instruction.